Dans les années 70, mes parents écoutaient le top 40 à la radio. Alors forcément, j'ai été influencé par tout ce qui passait. Et quiconque se rappelle ces années-là, sait que le top 40 était plutôt éclectique. En 1977, j'avais 9 ans. Et c'est à cette époque que j'ai réellement commencé à développer mes propres goûts en musique. Je faisais du vélo près de chez mes parents. C'était en haut d'une colline, tout près de l'entrée d'un parc public. J'ai rencontré un autre gosse qui lui aussi faisait du vélo. Et après quelques heures à tourner ensemble dans le quartier, il m'a proposé d'aller jusque chez lui et que sa mère nous fasse des sandwiches pour le déjeuner. En face de chez eux, il y avait un verger assez ancien, plein d'agrumes. C'était à Glendale, dans l'Arizona. Les arbres étaient très vieux, très grands. Des orangés, des citronniers, des pamplemoussiers et même des grenadiers. C'était très dense et pas organisé comme les vergers le sont habituellement, avec les arbres en rang bien ordonnés. Ils avaient été plantés au hasard, sans rime ni raison. Ils étaient tout entremêlés. Le propriétaire du verger était âgé, il ne s'en occupait plus. Tout ça aurait eu besoin d'être taillé. Beaucoup de gosses du quartier venaient y jouer, construisaient des cabanes. Ça donnait l'impression que le quartier était ancien, alors qu'il avait sans doute été construit à la fin des années 60. Les maisons ont été habitées par une classe moyenne aisée et avaient été construites selon les canons de l'architecture des banlieues californiennes. Pour toutes ces raisons, ça donnait l'impression d'être en Californie. Après avoir pris le déjeuner que sa mère nous avait préparé, on est allé dans la chambre de mon copain pour se reposer de nos tours de vélo et s'amuser avec ses jouets. Il a sorti une petite platine disque et il m'a demandé si j'avais déjà entendu la chanson Hôtel Californie. Jusqu'alors, la musique n'était pour moi rien de plus qu'un truc qui masque le silence pendant les trajets en voiture. Il a mis le disque sur la platine et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment écouté. Ça m'a comme transpercé. C'était la chanson la plus formidable que j'ai jamais entendue. On l'a passé en boucle pendant une heure, tout en regardant depuis la fenêtre de sa chambre le verger de l'autre côté de la rue. En 1977, la Californie était encore l'endroit où tout se passait, question musique et contre-culture. Et ce morceau m'y transportait. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait des groupes meilleurs que d'autres. Qu'il existait de vrais groupes et qu'il y avait des groupes qui parvenaient juste à faire de la musique. Des groupes qui plaçaient le curseur et d'autres qui essayaient de l'atteindre. Et depuis la toute première fois où j'ai entendu le groupe du gars, j'ai su qu'ils étaient de ceux qui placent le curseur. Qu'ils étaient un des vrais groupes. Qu'ils étaient un des meilleurs parmi les meilleurs. Ils écrivaient des chansons qui déclenchaient en moi la même chose que j'avais ressenti en écoutant Hôtel Californie ce jour d'été en 1977. Aujourd'hui j'ai toute la discographie du gars, en format numérique. Et je fais écouter sa musique à ma fille et à ses amis. Je crois pas que ça leur fasse le même effet qu'à moi, mais je pense qu'ils commencent à comprendre que tous les groupes ne sont pas super. Sous-titrage Société Radio-Canadue Sous-titrage FR ?